... Nous allons écouter la parole de Dieu. La fin passée, nous avions parlé de... ...le mystère caché du deuxième Adam. Alors, je vais faire un petit résumé pour que nous soyons... ...nous ayons une bonne compréhension de ce que nous avions parlé la fin passée et de ce que nous allons parler aujourd'hui. La fin passée, c'était le mystère caché du deuxième Adam. Nous avions lu beaucoup, beaucoup de citations et de versets libés pour vous montrer que nous avons seulement deux Adam. Et nous avions dit que William Branham, lui-même, depuis 1947 jusqu'à 1965, il n'a jamais dit que nous avons trois Adam. Branham dit que nous avons deux Adam. Ceux qui disent que nous avons trois Adam, en réalité, ils n'ont pas tort. Nous avions parlé de ça aussi la fin passée. C'est difficile pour retourner encore à ça, mais je vais faire un petit résumé. Ceux qui disent qu'il y a trois Adam, ils n'ont pas vraiment, vraiment tort. Mais seulement, ils se sont limités quelque part. Mais s'ils entrent en profondeur, ils verront que c'est toujours deux. Parce que le troisième est entré dans le deuxième. C'est ce que nous avions démontré la fois passée avec des citations de Frère Branham et des versets bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une union invisible du deuxième Adam. Nous continuons toujours de parler de l'Adam. La fois passée, nous avions parlé du mystère caché du deuxième Adam. Aujourd'hui, nous allons parler de l'union invisible du deuxième Adam et son épouse. Amen. Nous avions dit que ceux qui disent qu'il y a trois Adam, en réalité, ils n'ont pas tort. Mais seulement, ils se sont limités quelque part. Mais si ils essaient d'entrer en profondeur, ils verront que le troisième là est entré dans le deuxième. Alors, je vais faire un petit résumé. Je crois que c'est un peu difficile pour dire, recommencer encore tout ce que nous avons vu la fois passée. Mais je ferai un petit résumé seulement pour que nous ayons une bonne compréhension de ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, ici, nous avons Adam, ici, nous avons Jésus, comme deuxième Adam. Nous avons dit qu'Adam du jardin d'Étin, quand il est tombé dans les péchés, il a représenté toute l'humanité dans son péché. Quand il était tombé dans les péchés, ici, dans les jardins d'Étin, nous n'étions pas là. Et là, malgré que nous n'étions pas là, Frère Pranam dit qu'Adam a représenté toute l'humanité dans son péché. Alors, le deuxième Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, c'était pour acheter Adam qui était tombé. Quand il est mort à la croix, c'était le début des lèvres de rachat. Il a versé son sang sur la croix pour acheter Adam qui était tombé. La mort, sa mort à la croix, c'était une partie seulement de la rédemption. Nous avons dit que, nous avons dit que la rédemption a trois parties. La mort de Jésus sur la croix, c'était seulement une partie de la rédemption. Il a versé son sang ici pour acheter Adam qui était tombé. Mais, nous verrons que les livres qu'Adam avait perdus dans les jardins d'Étin, quand Jésus est venu pour acheter Adam, il n'avait pas amené ses livres. Il est venu seulement acheter Adam. Il a versé son sang ici de suite. Mais les livres, Jésus n'a pas remis les livres à Adam. Parce qu'ici, dans les jardins d'Étin, Adam avait perdu un pouvoir. Il a perdu les livres. Il a perdu les titres, les propriétés. Et Frère Branham dit que la main salle du diable ne pouvait pas récupérer ses livres. Quand Adam a péché, Dieu a retiré les livres. Maintenant, ici, Jésus a racheté Adam qui était tombé. Mais il n'avait pas amené les livres. Quand il est retourné au ciel, il était dans le trône de Miséricorde. Quand il a quitté le trône de Miséricorde pour aller récupérer les livres, il était devenu lion. Et quand il a récupéré les livres, il ne pouvait pas rester avec ses livres là-bas au ciel. Il devait descendre encore sur la terre pour retourner les livres à Adam. Afin qu'Adam puisse retourner dans sa position originelle. Alors, nous avons dit que Frère Branham dit l'épouse d'aujourd'hui. C'est Ève, Ève modèle. Donc, Ève du jardin d'État, il était le type de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, nous, l'épouse aujourd'hui, Frère Branham dit nous sommes Ève modèle. Donc, quand Jésus est revenu dans la nuée de gloire, il n'était pas revenu seulement pour faire des théâtres, mais il était revenu pour remettre les livres qu'Adam avait perdus. Et nous avions lu beaucoup de citations. Il n'a pas jeté les livres comme ça, mais il a donné les livres à une personne. Et cette personne, à son tour, il a donné ces livres à son peuple. Nous avions lu des citations. Alors, quand il était revenu dans la nuée de gloire, c'était pour redonner les livres à Adam. Alors, quand il est venu, il a commencé à chercher Adam. Il a commencé à chercher Adam. Et Frère Branham dit aujourd'hui, Dieu cherche un autre Adam qui va tenir dans la brèche. Donc, Adam, aujourd'hui, il n'est pas là. Mais quand Jésus est revenu dans la nuée de gloire, c'était pour redonner les livres à Adam. Mais où est cet Adam que Jésus va donner les livres? Parce qu'Adam qui était tombé dans les jardins de l'État, il n'est plus là. Où est maintenant l'Adam qui va récupérer les livres? C'est ce que nous avions parlé la fois passée. Et nous avons lu une citation fait de l'an qui dit Dieu cherche aujourd'hui un autre Adam. par l'Adam des jardins de l'État. Dieu, aujourd'hui, il cherche un autre Adam. Je ne sais pas si je vais trouver encore cette citation. Frère Branham dit que Dieu cherche aujourd'hui un autre Adam qui va tenir. Il dit ça dans Je vais gérer deuxième partie. Pradaf 18 Qu'est-ce qui serait-il arrivé si Dieu avait dit à Moïse « Hôte tes souliers » et que celui-ci lui ait dit « Seigneur, je vais plutôt ôter mon chapeau ». Vous devez faire ce que Dieu vous dit. Mais le problème en est qu'à mon avis, c'est ce qui me rend vraiment malade. Les ministres tolèrent une telle chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela montre qu'un Adam moderne a suivi sa femme. Voyez-vous? Point. Dieu cherche un autre Adam qui s'en tiendra à la parole et à elle seule. À la parole seule. La parole a raison quoi qu'il en soit. Donc Frère Branham dit que Dieu aujourd'hui cherche un autre Adam qui va tenir dans la parole. Et nous avions encore lu une citation dans Chalot par 450. Frère Branham dit « Et pendant tout ce temps, il a montré plusieurs types du Messie. Il a montré depuis Adam jusqu'au Messie. Les premiers et les derniers, Adam. L'un est du monde et l'autre du ciel. L'un est terrestre et l'autre céleste. L'un est descendu du ciel et l'autre est sorti de la terre. » Là, Frère Branham nous parle des deux Adams. Adam du jardin de terre et Adam, Jésus-Christ. Frère Branham continue. Il dit « Mais, il a promis un Messie. Un Messie, c'est un ouais. Mais, il a promis un Messie. » C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, Dieu a promis encore un Messie, un ouais. Il a pris des milliers d'années pour l'accomplir. Nous avons encore lu, dans le départ secret soudain, paragraphe 121, Frère Branham dit « Comme vous le savez tous, dans ma vie, j'ai travaillé un peu dans un ranch. J'ai fait de l'équitation et ainsi de suite. L'une des fois où Dieu m'avait appelé, c'était lorsqu'il est installé sur un morceau de perron d'une vieille roue de réserve à l'endroit du Texas avec un fusil posé sur la selle et un pistole sur mon côté. Frère Branham dit « L'une des fois où Dieu m'avait appelé, c'était lorsque installé sur un morceau de perron d'une vieille roue de réserve à l'endroit du Texas avec un fusil posé sur la selle et un pistolet sur mon côté. J'entendis ces arbres en train de souffler. » La façon que Dieu avait appelé Frère Branham. Frère Branham, il est maintenant en train d'expliquer comment cet appel était. Il dit « J'entendis ces arbres en train de souffler. » C'était comme une voix qui disait « Adam, où es-tu ? » Donc, dans l'évangile, Dieu cherche un autre Adam. Dans Shalom, Dieu a promis un autre ouin en dehors de Jésus, en dehors de l'Adam du jardin des bains. Dans le départ secret et soudain, ici, Dieu appelle Frère Branham Adam. Il ne l'a pas appelé Branham, Branham, mais Adam. Frère Branham entendit comme quelqu'un qui l'appelle Adam. Amen. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Donc, le premier Adam, il est tombé dans les péchés. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, il est venu acheter Adam qui était tombé dans les péchés. Et Frère Branham dit « Ève, l'île d'Eden, aujourd'hui, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu cherche un autre Adam qui va tenir la parole. » Donc, ici, déjà, nous avons trouvé la réponse que Ève, d'aujourd'hui, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais où est Adam qui va récupérer le livre ? Frère Branham dit « Pour être Adam, il y a des conditions. Pour être Adam, il y a des conditions. » La première condition que nous avions dit « Adam ne peut pas avoir des nombrils moutonou. » La deuxième condition, Adam ne peut pas naître par le sexe. La troisième condition, Adam ne peut pas avoir un peu terrestre ou une mère terrestre. Trois conditions. Pas de nombril, pas de père terrestre, ni une mère terrestre, et par la naissance, par le sexe. Où est maintenant cet Andan qui est Jésus, où Dieu va donner les livres ? Parce qu'Adam du jardin de deux, il n'est plus là. Nous avions dit ceci. L'épouse, aujourd'hui, il est Adam, il est Ève. il est Ève d'aujourd'hui ou Ève moderne. Mais cette épouse, elle est l'épouse du deuxième Adam. Donc, nous, l'épouse, aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse du deuxième Adam. quand Dieu avait donné les livres dans les jardins de Jésus-Christ, il n'avait pas donné les livres à Ève ou à l'épouse. Il a donné les livres à Adam. Quand Adam veut récupérer les livres, c'est lui qui va récupérer les livres, ce n'est pas l'épouse. Mais, qui est cet homme-là qui peut récupérer les livres, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'est pas né par le sexe, et puis qui n'a pas de nombré ? Même l'épouse ici, nous avons dit que pour être Ève d'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de nombré, tu ne peux pas naître par le sexe, tu ne peux pas avoir un père terrestre ni qu'une mère terrestre. Mais, nous remarquons qu'il y a un mystère caché ici. Cette épouse, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes tous nés par le sexe. Nous sommes tous nés par le sexe. et tous, nous avons de nombré. Et nous tous, nous avons un père terrestre et une mère terrestre. Mais comment maintenant nous sommes Ève modèles ? Parce qu'il y a une condition. Alors, nous avions tout expliqué. Cette épouse, quand elle est née de nouveau, automatiquement, la naissance par le sexe est tombée. l'ancienne naissance est tombée, automatiquement. Elle est devenue une nouvelle créative. Toutes ces choses enceintes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette épouse, quand elle est née de nouveau, elle est née de nouveau par la parole. Donc, la naissance nouvelle par la parole, il n'y a pas de nombré. La naissance nouvelle par la parole, il n'y a pas un père terrestre ou une mère terrestre. La naissance nouvelle par la parole, ce n'est pas par le sexe, mais par la parole. Donc, aujourd'hui, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas de nombré, nous n'avons pas un père terrestre ou une mère terrestre et nous ne sommes même pas nés par le sexe, mais par la parole. C'est là qui nous fait l'épouse du Seigneur. et c'est ça qui nous fait de Ève modèle. Alors, pour être l'épouse du Seigneur, ce n'est pas cette chair que nous parlons. Parce que cette chair va tomber un jour et Dieu n'a pas besoin de cette chair. Quand nous parlons de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de l'homme intérieur. Nous parlons de nos âmes. Même Jésus, quand il était venu pour racheter, pour nous racheter, il est venu, il n'est pas venu pour racheter ses corps. Il est venu pour racheter nos âmes. Donc l'épouse, ce n'est pas le corps que nous voyons ici, mais l'épouse, c'est l'homme intérieur. Et le vrai moi, ce n'est pas ce que vous voyez. Le vrai moi, il est à l'intérieur. Et ça, c'est comme une enveloppe seulement qui va tomber un jour, qui va pourrir et puis qui va aller dans la tombe. Donc l'épouse du Seigneur aujourd'hui, c'est l'homme intérieur. Et cet homme intérieur est venu par la parole. Cet homme intérieur n'a pas un père terrestre ni une mère terrestre. Cet homme intérieur n'a pas d'ombril, d'ombril. Donc, cette épouse elle a rempli toutes les conditions pour être Ève d'aujourd'hui. Mais où est maintenant Adam? Le deuxième Adam qui est l'époux de cette Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'y avait pas Adam. Si tu dis William Branham, William Branham aussi fait partie de l'épouse. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Il y a un mystère caché ici. Le deuxième Adam qui est notre époux, il a cherché un de nous. Il a cherché parmi son épouse qui étaient arrivés les premiers à la maturité. Il a cherché parmi son épouse les grands frères, le leu de la famille. Il a pris cet homme comme germe agitée. C'est lui qui est arrivé le premier à la maturité. Et cet homme agité, cette germe agitée, nous avons dit la fois passée, nous avons lu des citations et des versets bibliques. C'était notre prophète William Mario Branham. Lui-même Branham, il entendait Dieu l'appeler Adam. Et aujourd'hui, celui qui a tenu la parole c'est William Mario Branham. Dieu a emprunté les corps de William Mario Branham parmi l'épouse ici parce que William Branham aussi fait partie de l'épouse. Dieu a emprunté seulement son corps. Ce deuxième Adam qui a emprunté les corps de William Mario Branham ici, il a agité comme j'avais agité, il a pris comme le nœud de la famille, comme les grands frères de la famille, il lui a donné les livres. Nous avions lu cette citation parce que les livres, Dieu a donné ça seulement à William Mario Branham. Et Branham à son tour, il a donné toute la famille. il a distribué ses livres à toute la famille, il a distribué l'héritage à toute la famille. Dans l'exposé de cet âge de l'église, paragraphe 301 Fèbre à l'âme dit mais la première chose qui a représenté cette rédemption c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu. Et il a pris les livres, il a ouvert les livres et en a racheté des seaux. Et il a envoyé sur la terre à son septième ange. Dieu a envoyé ses livres à son septième ange. Et le septième ange aujourd'hui c'est William Mario Branham. Et il a envoyé sur la terre à son septième ange pour les révéler à son peuple. L'assemblée se réjouit beaucoup. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Les crues, les acclamations, les alléluia, les soins, la puissance, la gloire, la manifestation. L'assemblée continue à se réjouir beaucoup. Donc Dieu n'a pas jeté ses livres afin que tous nous puissions les récupérer mais il a donné ses livres au septième ange qui est William Mario Branham. Et William Mario Branham à son tour, il a donné ses livres à son peuple. Et pendant que Branham a récupéré les livres parce que dans ses livres les titres et les propriétés que nous avions perdis tous les noms de saints étaient écrits là-bas. C'est non fait Branham dit c'était écrit sous forme de la parole sous forme des mystères de la parole. Ce n'est pas le nom de Kabongo ce n'est pas le nom de Jean-Claude mais c'était sous forme de la parole. Quand William Branham a récupéré les livres tous les saints tous les enfants de Dieu depuis Adam jusqu'aujourd'hui ils étaient là. Même Adam du jardin de Dern il était là parce que lui il nous a représenté des péchés mais William Branham il a représenté cet Adam du jardin de Dern dans les rénévements. Alors toute la famille depuis Adam jusqu'à Wesley jusqu'aujourd'hui tous les saints qui sont partis ils devaient revenir encore pendant que le livre est récupéré. Parce que ils devaient revenir pour écouter leurs noms. c'était notre héritage que nous avions perdu. Quand le nède de la famille a récupéré l'héritage toute la famille doit être là. Oh non moi je suis en France moi je suis au Cameroun moi je suis aux Etats-Unis vous devez venir vous devez venir pour récupérer votre héritage pendant que le nède est en train de distribuer l'héritage. c'est pourquoi même Paul il était là Jean il était là tous nos bien-aimés qui sont déjà partis dans la gloire tous étaient venus pendant que le livre a été récupéré alors Dieu a pris Branham comme gerbe agitée mais nous remarquons que ce Branham là malgré qu'il a récupéré le livre malgré qu'il a fait lèvre d'Adam lui aussi il est l'épouse du Seigneur Jésus Christ alors l'épouse quand Branham a fini sa mission automatiquement il est retourné ici parce qu'il est aussi l'épouse du Seigneur Jésus Christ Dieu l'avait seulement pris pour faire un travail c'est pourquoi depuis sa naissance Dieu était en train de protéger ses corps quand il veut toucher les femmes ne touche pas quand il veut prendre de la boisson ne prend pas quand il veut filmer ne filme pas Dieu était en train de protéger ses corps parce que il avait un travail à faire avec ses corps quand Branham a fini sa mission il est retourné ici dans l'épouse parce qu'il est aussi l'épouse du Seigneur Jésus Christ et nous avions lu un verset de la Bible que l'époux et l'épouse sont un notre époux qui est le deuxième adam Jésus Christ il nous a mariés c'est pourquoi Branham a prêché le mariage de l'agneau l'union invisible notre époux ici le deuxième adam nous a mariés nous allons voir ça bientôt au temps des portes c'était la fiançaille mais dans la dispensation de l'union c'était le mariage c'est pourquoi Branham a prêché le mariage de l'agneau le mariage de Jésus Jésus s'est marié avec son épouse aujourd'hui et il a prêché l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre donc c'est le deuxième adam qui est notre époux nous devenons un avec lui c'est l'union invisible et quand nous devenons un cette épouse prend le nom de son époux automatiquement ici est supprimé quand nous devenons un avec Jésus Christ c'est à dire ici l'épouse automatiquement quand nous devenons un avec le deuxième adam nous entrions automatiquement ici donc ici un complètement supprimé nous devenons un avec notre époux c'est le mariage de l'union l'union invisible troisième ici est automatiquement supprimé et nous restons seulement avec deux adam premier adam deuxième adam et l'épouse est à l'intérieur c'est ce que nous avions parlé la fois passée donc c'est un petit résumé seulement c'est un peu difficile pour parler de tout ce que nous avions parlé parce que ce jour-là peut-être c'était une autre option aujourd'hui nous avions aussi une autre option alors c'était seulement pour que nous ayons une bonne compréhension aujourd'hui nous avons seulement deux ans c'est pourquoi William Bradham depuis 1947 jusqu'à 1965 il n'a jamais dit qu'il y a trois adam ceux qui disent qu'il y a trois adam en réalité ils n'ont pas d'or parce qu'ils sont ici dans l'épouse mais si il essaye d'aller plus loin ils verront que cette épouse aujourd'hui il est avec le deuxième adam William Bradham quand il a fini sa mission il est retourné ici dans l'épouse et cette épouse c'est le mariage de l'agneau l'union invisible cette épouse automatiquement devient un avec le deuxième adam et cette épouse porte aujourd'hui le nom de son époux Jésus Christ et ce Jésus c'est lui le deuxième adam nous devenons un ici c'est pourquoi Frère Bradham dit ceci Frère Bradham dit dans Maria Genivox il dit par exemple de 185 ce que Dieu a uni qu'aucun homme ne les sépare pas ce que l'homme a uni ce que Dieu a uni ce que Dieu a uni ici personne a droit de séparer personne a droit parce que Jésus et son époux aujourd'hui sont un c'est l'union invisible personne a droit de séparer ça personne personne que tu sois Bishop que tu sois évangéliste docteur personne a droit de séparer ça pour dire qu'il y a trois Bradham il a dit deux nous allons dire deux quand le prophète dit A nous disons A quand il dit B nous disons B comprendre ou ne pas comprendre nous disons Amen si Frère Bradham avait dit qu'il y a sept Adam ou huit Adam nous allons répéter ce qu'il a dit mais comme il a dit le premier et le dernier Adam nous répétons ce qu'il a dit mais aujourd'hui nous allons parler de cette union l'union invisible du deuxième Adam et son épouse donc c'est le mariage quand deux personnes de sexe différent s'inissent légalement c'est ça le mariage nous allons parler de cette union le mariage selon le dictionnaire c'est un contrat entre deux personnes de sexe différent qui désirent s'inir pour le meilleur et pour le pire et beaucoup aujourd'hui pensent que le mariage c'est quand tu dis à ta femme que je t'épouserai ça ce n'est pas le mariage beaucoup pensent que le mariage c'est quand tu donnes la dot il y en a qui pensent que le mariage c'est quand vous venez à l'église et le pasteur vous consacre il y a d'autres qui pensent que le mariage c'est commencer à faire des enfants il y a quand même des couples qui n'ont pas des enfants mais ils sont quand même mariés donc le mariage ce n'est pas la donne seulement le mariage ce n'est pas dire à ta femme je t'épouserai le mariage ce n'est pas commencer à faire des enfants le mariage ce n'est pas dire à ta femme qu'elle vient nous allons commencer à habiter ensemble non peut-être chez les musulmans mais pas dans les messages de leur dans notre message aujourd'hui ou dans notre pays le mariage c'est levé le mariage c'est levé quand vous vous scelez levé quand vous vous donnez des promesses l'un l'autre c'est ça le mariage selon le message donc vous pouvez donner la note mais si vous ne faites pas vos vœux ce n'est pas encore le mariage vous pouvez avoir même 1000 enfants dans votre relation avec ta femme si vous n'avez pas scellé vos vœux si vous n'avez pas donné des promesses l'un l'autre ce n'est pas le mariage vous pouvez tu peux dire à ta femme je t'épouserai si il n'y a pas de vœux ce n'est pas encore le mariage le mariage selon William Branham et selon la Bible c'est les vœux c'est quand vous serez vos vœux c'est quand vous vous donnez des promesses l'un l'autre c'est ça le mariage je vais confirmer ça par une citation de Frère Branham question réponse numéro 2 paragraphe 194 Frère Branham dit votre vœu est sacré c'est ce qui vous marie de toute façon il n'y a aucun prédicateur ni aucun magistrat ni personne d'entre qui puisse vous marier c'est le vœu qui vous faites personnellement c'est le vœu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme quand vous faites cette promesse vous êtes marié Frère Branham dit ce qui vous lie ce n'est pas seulement les enfants ce n'est pas seulement donner la dote mais ce qui vous lie c'est votre vœu c'est votre engagement c'est les promesses que tu as données à ta femme c'est les promesses que tu as données à ton mari c'est ça qui vous lie il y a des pasteurs qui disent que quand tu promets à une sœur que tu vas l'épouser si tu le fais vraiment lier avec cette sœur Frère Branham a dit ça j'écoute la question réponse si je ne me trompe pas il a dit ça quelque part si tu promets à une sœur que je t'épouserai et que tu n'as pas fait ça qui est toujours lié à cette sœur si tu promets c'est à dire si tu donnes une promesse à cette sœur que tu vas l'épouser mais c'est quoi maintenant cette promesse cette promesse ce n'est pas dire seulement que je t'épouserai ça tu es en train de faire de théâtre mais c'est quoi la promesse ou les promesses qui vous lis ce n'est pas je t'épouserai non Frère Branham nous a donné les modèles de promesses qui vous lis les modèles de vœux que vous devez faire les l'entres je t'épouserai oui mais c'est un élément parmi d'autres éléments Dieu est parfait dans sa parole et il est dans la totalité de sa parole un jour j'étais dans une église quelque part et le pasteur était en train de prêcher que si toi frère tu dis à cette sœur là que tu vas l'épouser si tu ne le fais pas tu es lié toujours avec cette sœur et cette sœur ne perd pas se marier toi aussi tu ne perds pas te marier pourquoi ? il a lu seulement une citation et il a fait sa doctrina quand tu lis une citation ne fais pas directement ta doctrina il faut prendre toutes les citations de gauche à droite pour avoir un tableau clair sinon tu vas t'embrouiller la citation existe mais il y a encore d'autres citations très importantes qui complètent l'autre là donc quand il promet à une sœur que je te épouserai frère 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 dit tu es lié mais c'est quoi ses promesses pour que tu sois lié à cette sœur c'est quoi ses promesses frère frère nous donne le modèle de ses promesses qui vous lie il dit ceci pourquoi je lis ça parce que le mariage notre mariage notre mariage qui reste ici c'est le type du mariage de Jésus avec son épouse je commence d'abord dans les naturels et après je vais entrer dans les spirituels parce que les naturels expliquent toujours les spirituels tout ce que nous voyons dans les naturels existe aussi dans les spirituels nos mariages ici frère frère dit c'est le type du mariage de la Mio alors frère nous montre c'est quoi ses promesses qu'il lit deux personnes c'est quoi les promesses qu'il vous lit c'est pourquoi j'avais dit à ces pasteurs là toutes ces sœurs là ne sont pas liées et tous ces frères là ne sont pas liées il y avait les sœurs de 22 ans de 23 ans de 24 ans ils ne peuvent pas se marier parce qu'il y a deux frères qui ont promis qu'ils vont les marier alors ils n'ont pas tenu à leur promesse ils vont rester comme ça jusqu'à la mort moi je dis pasteur tu es en train d'emprisonner ces filles ils doivent se marier ils ne sont pas liés ils sont libres et ses frères aussi sont libres ça c'est toute partie de la parole mais il faut rassembler tout cette promesse la frère bradam dit quand il promet à une sœur écoutez maintenant cette promesse frère bradam dit ceci dans dans l'innos de l'agneau c'est à dire mariage de l'agneau paragraphe 55 à 56 frère bradam dit et alors après que la décision ait été prise de ce que vous êtes alors viennent les fiançailles c'est point 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 vous trouverez cela à l'hôtel vous devez prendre un engagement avant que cette union puisse être possible vous devez prendre un engagement avant que cette union puisse être possible quand tu dis à une sœur je t'épouserai ce n'est pas un engagement nous avions fait cela quand nous étions des païens des gauches à droite on avait des copines des gauches à droite on a dit beaucoup de choses et ce n'est pas ça les promesses qui nous lient donc frère bradam dit vous trouvez cela à l'hôtel vous trouvez cela à l'hôtel c'est-à-dire dans l'église à l'église là où il y a des témoins frère bradam continue il dit vous devez prendre un engagement avant que cette union puisse être possible c'est quoi ces engagements et puis la chose suivante ce sont les promesses qui sont faites les promesses au plus lié qui sont faites pour que vous soyez liés pour que cette union puisse exister et ces promesses là vous devez les faire à l'hôtel c'est-à-dire à l'église à l'hôtel ici devant la chaire là où il y a des témoins frère bradam continue il dit il doit y avoir ces promesses faites-les à l'autre c'est ainsi que vous faites la promesse donc frère bradam nous donne les modèles des promesses que nous allons faire pour que nous soyons liés avec nos femmes pour que nos relations puissent exister nous avons des promesses à faire et William Branham nous a déjà donné les modèles de ces promesses donc c'est inutile que nous commencions à fabriquer des promesses oh bébé je t'aime ou je t'aimerai bébé je t'épouserai ça peut être dans le monde et nous dans les messages nous n'avons pas des bébés nous n'avons pas des bébés oh non bébé oh non bébé je n'ai jamais vu un bébé qui a des barbés je n'ai jamais vu un bébé qui conduit une voiture ça c'est l'engagement du monde c'est le langage des dénominations nous dans les messages dans la dispensation de William Marion Branham Meda appelait Branham chéri pas chéri mais chéri le chéri là tout ça c'est Satan c'est satanique ce n'est pas le message c'est le langage du monde nous dans les messages nous devons répéter seulement ce que Branham dit et William Branham il était la parole de l'âge s'il appelait Meda chéri Meda l'appelé chéri nous allons faire la même chose pas chéri pas bébé il n'y a pas de bébé qui mette au monde ça ce sont des monstres alors Frère Branham dit c'est ainsi que vous faites la promesse il montre d'abord comment l'homme doit faire ses promesses à sa femme Frère Branham nous donne le modèle comment nous allons faire nos vœux comment nous allons se rénover comment nous allons donner des promesses l'un l'autre il commence d'abord à l'homme donc l'homme doit répéter ce que Branham a dit il doit répéter ça à sa femme chéri pas chéri pas bébé chéri si vous m'épousez première promesse je promets que je serai loyal deuxième promesse est fidèle troisième promesse je n'aurai aucun regard sur une autre femme donc pour l'homme il y a trois promesses qu'il doit dire à sa femme devant l'hôtel chéri si vous m'épousez je promets que je serai loyal et fidèle je n'aurai aucun regard sur une autre femme c'est ça les trois promesses que l'homme doit dire à sa femme si l'homme n'a pas prononcé ce que Branham a dit ça a dit si nous allons voir la réponse de Frère Branham juste à la fin donc chéri si vous m'épousez vous m'épousez je promets que je serai loyal et fidèle je n'aurai aucun regard sur une autre femme donc c'est une promesse que l'homme doit donner à sa femme je n'aurai aucun regard sur une autre femme donc ici nous voyons que l'homme peut être humain l'homme ne doit pas avoir de regard sur d'autres femmes je n'aurai aucun regard sur une autre femme si aujourd'hui les hommes ou des frères commencent à regarder d'autres femmes ils sont en train de briser leur vœu du mariage parce que dans ces promesses tu as dit à ta femme je n'aurai aucun regard sur une autre femme si tu ajoutes une autre femme c'est que tu as regard à cette femme tu ajoutes une troisième femme tu as regard à cette troisième femme mais quand tu as serré ton vœu tu as dit que je n'aurai aucun regard sur une autre femme donc l'homme peut être tombé maintenant pour les sœurs c'est à dire la femme elle aussi elle doit donner des promesses frère le nom dit la femme doit répéter ceci je ne regarderai pas d'autres hommes donc la femme ne peut pas regarder d'autres hommes ça c'est la première promesse deuxième je ferai tout mon devoir en tant que mère troisième je serai la ménagère donc l'homme a trois promesses à donner à la femme et la femme aussi a trois promesses à donner à l'homme je ne regarderai pas d'autres hommes pas épouser mais regarder seulement je ne regarderai pas d'autres hommes c'est à dire c'est la même chose avec je n'aurai aucun regard sur une autre femme ici la femme doit dire je ne regarderai pas à d'autres hommes deuxième je ferai tout mon devoir en tant que mère en tant que mère tu dois accomplir tes devoirs tu dois accomplir tes devoirs en tant que mère à la maison avec des enfants préparer la nourriture balayer la maison laver le vaisselle repasser les habits et ainsi de suite je ferai tout mon devoir en tant que mère si tu ne fais pas ça tu as trompé les pasteurs tu as trompé ceux qui étaient là comme témoins tu as aussi trompé Dieu troisième promesse j'essaierai l'aménager si tu n'es pas ménager à cause de ton temps de travail et ainsi de suite tu es en train de briser ton vœu du mariage et Femme dit toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct c'est à dire l'homme doit donner ces trois promesses et la femme aussi doit donner ces trois promesses Femme dit toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct c'est à dire si vous fabriquez vos promesses vous fabriquez vos styles ce mariage n'est pas correct devant Dieu pour que ce mariage soit correct je répète Femme dit toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct vous devez répéter seulement ce que Brandam a dit n'ajoutez pas ne retranchez pas vous répétez seulement ce que Brandam a dit et ce n'est pas Brandam qui a dit ça c'est Jésus Christ qui a dit ça à travers William Marianne Brandam pas de discussion vous dites seulement Amen et si vous ne respectez pas vos vets du mariage automatiquement vous brisez ces vets donc ça c'est les promesses que l'homme va donner et la femme aussi va donner maintenant nos mariages c'est le type du mariage de l'agneau c'est le type du mariage de Jésus avec son épouse ça c'est nos mariages terrestres et dans ces mariages terrestres pour entrer dans les mariages spirituels je continue toujours dans les types je lis une citation l'énonce de l'agneau toujours par graphes 53 à 63 Brandam dit ceci maintenant le mariage dans un sens est un type des mariages terrestres ici est un type du mariage céleste donc nos mariages terrestres ici est un type du mariage céleste nos mariages terrestres ici c'est le type du mariage de Jésus Christ avec son épouse maintenant allons-y pendant quelques instants pour les répéter dans un moment la première chose qu'il y a il doit avoir une décision à prendre la première chose qu'il faut dans les mariages naturels est une décision qui doit être prise la jeune femme doit prendre sa décision si elle veut de ce jeune homme et le jeune homme s'il veut de cette jeune femme il doit y avoir une décision à prendre et vous devez la prendre elle doit être la seule femme au monde que vous aimez ici aussi l'homme peut tomber cette femme que tu veux épouser elle doit être la seule femme au monde que vous aimez si vous ajoutez une autre femme pour dire que l'homme peut vous contredire vous êtes en train de contredire les messages vous êtes en train de contredire où il y a Marion Branard l'homme peut il peut comment nous allons parler de ça peut-être un autre jour elle doit être la seule femme au monde que vous aimez et il doit être le seul homme si ce n'est pas le cas alors vous avez pris une mauvaise décision maintenant vous voyez d'abord la décision doit être prise puis c'est l'engagement puis la promesse et ensuite la cérémonie donc dire seulement que je t'épouserai cela ne veut pas dire que tu es lié il y a des étapes à suivre pour que tu sois lié à quelqu'un il dit la première chose c'est la décision c'est à dire quand tu te décides que je vais marier cette soeur je vais marier cet homme donc là vous êtes dans l'étape de la décision tu décides l'autre aussi décide pour ce mariage ça c'est la première chose mais dans l'étape de la décision il n'y a pas encore le vœu vous n'êtes pas encore lié c'est-il une décision seulement que vous aviez prise le vœu le vœu le vœu c'est l'engagement l'engagement c'est ça le vœu c'est ça les promesses donc après la décision vous entrez maintenant dans l'étape de l'engagement dans l'étape des promesses dans l'étape du vœu vous scellez votre vœu l'homme donne les promesses la femme aussi donne les promesses là vous êtes lié et c'est fini alors il continue il dit après la promesse et ensuite la cérémonie c'est-à-dire trois choses décision vœu et puis la cérémonie Dieu est parfait en toi si vous remplissez toutes ces trois étapes là vous êtes lié ce n'est pas seulement je t'épouserai je t'aime vous êtes lié non ça c'est faux ça c'est c'est un élément parmi d'autres éléments très très importants donc pour que vous soyez lié dans votre mariage il y a trois choses que vous devez remplir la décision l'engagement qui est levé ou les promesses et ensuite c'est la cérémonie et après la cérémonie l'épouse prend le nom de son époux donc c'est ça du côté naturel ça c'est nos mariages mais Femme dit que nos mariages c'est le type du mariage de Jésus Christ avec son épouse quand vous venez à Christ pour être son épouse c'est la même chose vous avez aussi des cérémonies à faire vous devez aussi donner des promesses à Jésus Christ s'il n'y a pas de promesses vous n'êtes pas lié vous n'êtes pas tu n'es pas sa femme tu n'es pas l'épouse tu n'es pas lié à Christ Femme c'est-à-dire tu commences à promettre Jésus si tu me reçois dans ton royaume je te promets voici ses promesses c'est-à-dire en venant à Christ ce n'est pas seulement dire que je suis en Christ en venant à Christ ce n'est pas seulement dire que je suis parmi les épouses tu as des promesses à faire à Christ première promesse que tu dois donner à Jésus je t'aimerai ça c'est un deuxième promesse je te serai fidèle troisième promesse je te servirai jour et nuit c'est dommage que nous oublions cela c'est dommage que nous oublions cela je te servirai jour et nuit pendant que nous cherchons des gens pour servir le Seigneur ici nous avons besoin de chanter nous avons besoin de quelqu'un pour projeter des cantiques nous avons besoin de l'interpréter nous avons besoin de des pianistes pendant que nous avons besoin des gens pour servir le Seigneur les gens se retirent les gens travaillent 24 sur 24 heures ils n'ont pas besoin de servir le Seigneur mais quand ils ont pris l'engagement avec Jésus peut-être ils ont aussi répété ses promesses donc là vous aviez trompé Jésus et vous aviez trompé les serviteurs de déquilleté ne venez pas à l'église seulement pour être spectateur mais venez pour servir le Seigneur donc je te servirai jour et nuit quatrième promesse je gênerai il y a d'autres qui disent que les jeunes c'est seulement pour les hommes nationnels mais ici parmi les promesses très importantes Fabre-Lamme dit tu dois aussi dire que je gênerai cinquième promesse je prierai sixième je te serai loyal septième j'apporterai mes dix à la maison du trésor huitième je prierai plusieurs fois par jour je prierai plusieurs fois par jour donc là ça frappe presque tout le monde plusieurs fois ça peut être dix fois ça peut être vingt fois ça peut être cinq fois je prierai plusieurs fois par jour je ferai tout et je te promets tout mon amour donc ces neuf promesses doivent être dites quand vous venez à Jésus ne venez pas comme les dénommés nationnels ils viennent comme ça oh non je suis un Christ nous dans les messages nous avons des promesses à faire parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus Christ et les dénommés nationnels ne sont pas l'épouse les musulmans là-bas ne sont pas l'épouse c'est pourquoi ils n'ont pas ces secrets mais quand il vient à Jésus tu dois donner des promesses comme dans nos mariages terrestres les naturels expliquent toujours les spirituels frère Mme continue il dit c'est ce que vous devrez faire c'est tout à fait juste et quand vous quand vous promettez cela et ça devrait venir de votre coeur si vous promettez cela à votre mari sans que cela vienne de votre coeur vous ne vivez absolument pas correctement avec lui c'est comme une mascarade donc le mariage terrestre c'est le type du mariage de Jésus avec son épouse la façon que nous nous marions ici c'est la même façon que Christ aussi se marie avec son épouse c'est la même chose donc quand nous venons à Christ nous avons neuf promesses à faire à Christ nous allons nous devons donner ces neuf promesses à Jésus et nous devons respecter ces promesses si nous ne respectons pas ces promesses nous ne vivons pas correctement avec Jésus que ce soit du côté naturel ou du côté spirituel nous ne vivons pas correctement avec nos maris ou avec Jésus nous devons respecter ces promesses c'est très important nous pouvons l'oublier mais Dieu ne peut pas oublier c'est mieux de l'écrire même sur une feuille et tu mets ça sur le mur de ta maison quand tu te réveilles tu regardes quand tu te réveilles tu regardes pour ne pas oublier c'est très très important Amen donc nos maris terrestres c'est le type du mariage de Jésus Christ avec son épouse alors aujourd'hui c'est le mariage de l'agneau aujourd'hui c'est l'union invisible Frère Pranam nous a prêché le mariage de l'agneau le mariage de Jésus Frère Pranam nous a prêché aujourd'hui l'union invisible et quand Frère Pranam parle de l'union invisible il n'a pas dit l'union visible mais l'union invisible c'est à dire cette union on ne peut pas la voir comme ça cette union est invisible malgré qu'elle est visible mais c'est l'union donc l'union entre Jésus et son épouse c'est invisible et cette union ce n'est pas avec nos corps ici quand Jésus nous a mariés il n'a pas marié ses corps mais il a marié nos âmes il a marié notre être intérieur lui Jésus qui est la parole il a marié nos âmes il a marié notre être intérieur donc nos âmes avec la parole deviennent un c'est ça l'union invisible ce n'est pas avec cette chair ici nous ne sommes pas l'épouse du Seigneur avec cette chair cette chair Dieu n'a pas besoin de ça cette chair va tomber un jour cette chair va aller au cimetière cette chair va pourrir un jour Dieu n'a pas besoin de cette chair notre mariage avec Jésus Christ c'est l'intérieur avec l'intérieur c'est à dire la parole avec nos âmes c'est pourquoi c'est très très important de prendre le soin de nos âmes parce que cette chair va tomber un jour donc notre mariage ce n'est pas cette chair mais c'est l'homme intérieur avec la parole c'est nos âmes avec la parole et nous remarquerons que quand Branham a parlé du mariage de l'agneau c'est qu'il y a un mariage aujourd'hui dans la dispensation de William Aurel Branham mais autant de Paul c'était la fiançade autant de Paul c'était la fiançade je vais lire ce verset rapidement Corinthiens 11 ici les prophètes Paul nous parle de la fiançaille de Jésus avec son épouse les prophètes Paul dit oh dès Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 2 les prophètes Paul dit oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais vous me supportez verset 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vieille donc Paul ici nous parle de la fiançaille de Jésus envers son épouse il dit que c'est lui qui a fiancé Jésus avec son épouse c'est lui qui était le pasteur pour fiancer Jésus avec son épouse c'est lui qui a consacré cette fiançaille c'est lui qui était le pasteur il dit je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vieille pire donc dit Paul c'était le fiançaille et Paul lui-même il était le pasteur pour consacrer cette fiançaille c'est lui qui nous a fiancé avec Jésus Christ mais la fiançaille ne peut pas rester fiançaille 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 jusqu'à l'éternité quand nous voyons les fiancés nous comprenons qu'il y a un mariage qui arrive quand Paul nous parlait de la fiançaille nous comprenons qu'il y a un mariage qui va venir un jour si lui il était le pasteur pour consacrer cette mariage c'est ce fiançaille c'est que quand l'épouse va se marier avec l'agneau ou avec Jésus il y aura aussi un pasteur pour consacrer ce mariage c'est pourquoi William Branham a dit qu'il a prêché comme Paul dans la dispensation de William Branham nous verrons que c'est le temps maintenant du mariage lui-même Branham a prêché mariage de l'agneau mariage de l'agneau et quand vous lisez le titre quand Branham donnait le titre ce titre disait beaucoup de choses ce titre Branham ne le prenait pas au hasard quand il dit c'est le lever du soleil le mariage de l'agneau ce qu'il y a c'est le mariage c'est le lever du soleil c'est que le soleil s'est levé les sept seaux c'est que le seau Dieu a commencé à ouvrir le seau donc le titre nous donne déjà une idée donc ici Paul a fiancé Jésus avec son épouse ici Branham nous a marié avec Jésus ici Paul a fiancé Jésus avec son épouse ici Branham a marié Jésus avec son épouse c'est pourquoi vous verrez que dans le sautage de l'église c'est Paul qui a commencé comme prophète les autres ce sont les réformateurs et juste à la fin de l'âge il y a encore un autre Paul qui est venu ici c'est William Agan Branham Paul a fiancé dans l'alpha et Branham dans l'oméga il a marié l'épouse avec Jésus et le type c'est dans la Bible dans Genèse 24 chapitre 24 Genèse chapitre 24 là-bas vous verrez que vous connaissez l'histoire pour gagner le temps Eliezer c'est à dire Abraham il a pris un ancien de sa maison un serviteur ancien il lui a donné la mission d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac mais avant qu'Eliezer puisse aller Abraham lui dit de jurer c'est sa cuisse pourquoi seulement la cuisse nous allons parler de ça un autre jour parce que Eliezer pouvait jurer sur la tête il pouvait jurer sur le pied il pouvait jurer ici comme on le fait mais Abraham lui a dit de jurer seulement sur la cuisse donc la cuisse cache un mystère pourquoi seulement la cuisse pourquoi ce n'était pas la tête pourquoi ce n'était pas la hanche pourquoi ce n'était pas les au cou ici mais toujours la cuisse et vous remarquerez que dans l'apocalypse si je me trompe 18 ou 19 Jésus Christ venait avec un cheval blanc et celui sa cuisse était écrit un nom un mystère roi des lois ainsi de suite c'est-à-dire Abraham a dit à Eliezer de jurer sur sa cuisse et vous remarquerez que quand Eliezer était parti il a trouvé une femme pour Isaac vous connaissez l'histoire pour gagner le temps alors je suis en train de sauver pour gagner le temps quand Eliezer a pris Rebecca quand il venait à la rencontre d'Isaac la Bible dit que Isaac était dans le champ en train de méditer pendant qu'il méditait dans le champ Rebecca ne venait pas seul mais elle était avec Eliezer c'est Eliezer qui connaissait Isaac c'est Eliezer qui connaissait l'époux Rebecca n'était pas seul alors Rebecca venait avec Eliezer quand ils sont arrivés quelque part Rebecca a vu un nom parce que dans le champ tu ne peux pas voir tout le corps il a vu seulement une tête là-bas qui marchait dans le champ Rebecca a demandé à Eliezer mais c'est qui ça et Eliezer a dit à Rebecca voici l'époux aller à sa rencontre donc c'est ça Isaac va à sa rencontre et Rebecca est parti donc c'était seulement un truc dans la dispensation de William Marion Branham c'est la même chose pour le mariage aujourd'hui c'est Louis Branham qui est un pasteur c'est Louis Branham qui a consacré ce mariage c'est Louis Branham qui était là pour marier l'épouse avec Jésus Christ et qu'est-ce qu'il a fait quand la nouée était descendue l'épouse a vu la nouée il ne comprenait rien mais Eliezer qui était William Marion Branham il nous a pointé la nouée il a dit que voyez-vous sa bouche voyez-vous son nez voyez-vous ses oreilles voyez-vous sa perique blanche voici l'époux aller à sa rencontre et l'épouse a compris aujourd'hui que notre époux est venu et vous remarquerez que Jésus il est venu seulement avec une tête Isaac dans le champ c'était la même chose dans le champ tu ne peux pas voir tous les morts c'est seulement une tête là parce qu'il y a des feuilles il y a des petits arbres et ainsi de suite et ici nous avons vu une tête aussi qui est à Paris Eliezer nous a dit c'est Louis l'époux voyez-vous sa bouche voyez-vous son nez voyez-vous sa perique blanche voyez-vous ses yeux va à sa rencontre alors ici nous avons dit que Adam pardon Paul a fiancé l'épouse du Seigneur Jésus-Christ avec Jésus c'est ceci que nous avons lu 2 Corinthiens 11 si vous pouviez supporter de ma page un peu de folie mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je pour nos personnels donc je vous ai fiancé à un seul époux donc c'est Paul qui a fiancé l'épouse de Jésus avec Jésus ce n'était pas dans les villes comme ça Jésus s'est fiancé avec l'épouse non il y avait un pasteur Paul je vous ai fiancé c'est lui qui a fiancé ici il a fiancé dans l'alpha et ici dans l'oméga nous avons vu qu'un pasteur aussi est venu il nous a dit c'est le mariage de l'agneau donc ici l'époux est marié avec son épouse et le pasteur c'était William Marion Branard c'est pourquoi dans les sept âges de l'église dans le premier âge nous avons Paul ici nous avons des réformateurs ici nous avons un prophète ici aussi nous avons un prophète celui-ci a marié l'épouse avec Jésus celui-ci pardon celui-ci a fiancé l'épouse avec Jésus et celui-ci a marié l'épouse avec le Seigneur Jésus-Christ donc Branard nous parle aujourd'hui des mariages de l'agneau l'union invisible et ce mariage nous avons dit que ce n'est pas avec ce corps ici on n'a pas besoin de ce corps même Dieu n'a pas besoin de ce corps bientôt ce corps va pourrir ce port va aller au cimetière l'union invisible c'est notre homme intérieur c'est nos âmes c'est-à-dire Jésus qui a la parole il a marié nos âmes et Branham c'est lui qui a lié la parole avec nos âmes nos âmes avec la parole deviennent un donc ce mariage ce n'est pas visible mais c'est invisible c'est le problème de l'intérieur ce n'est pas cette chair oh non moi je suis l'épouse du Christ par rapport à moi avec cette chair Dieu n'a pas besoin de cette chair donc c'est l'union invisible amen donc ici pour la fiancée ici William Branham a marié bon maintenant dans les mariages selon William William Branham quand vous vous mariez vous devenez un et automatiquement comme des citations que nous avons déjà lises à la cérémonie Frère Branham dit l'épouse prend le nom de son époux donc à la cérémonie là l'épouse prend le nom de son époux donc l'épouse disparaît complètement il prend maintenant le nom de son époux il devient un avec son époux donc quand vous voyez l'épouse vous voyez l'époux quand vous voyez l'épouse vous voyez l'époux c'est pourquoi Frère Branham dit la femme il est le reflet de l'homme la femme il est le reflet de l'homme il dit ça dans le choix d'une épouse donc quand vous voyez une femme automatiquement vous voyez son mari tout ce que le mari cache en lui c'est la femme qui va révéler ça si le mari est hypocrite c'est la femme qui va révéler ça si le mari il est égoïste c'est la femme qui va révéler ça si le mari est impunique c'est la femme qui va révéler ça le femme le homme dit la femme il est le reflet de l'homme il dit ça ici dans le choix d'une épouse paragraphe 45 il dit à nouveau le genre de femme qu'un homme choisira reflétera son ambition et son caractère si un homme choisit la mauvaise femme cela reflétera son caractère et c'est à quoi il s'attache montre véritablement ce qui est en lui une femme reflète ce qui est dans l'homme qu'il a choisi pour repousse cela montre ce qui est au fond de lui ce qu'il dit à l'extérieur n'a aucune importance observer qui il marie donc l'homme peut crier comme il veut l'homme peut faire des déclarations des débats de gauche à droite mais c'est la femme qui va révéler sa nature frère Prélam dit cela montre ce qui est au fond de lui ce qu'il dit à l'extérieur n'a aucune importance mais c'est ta femme qui va révéler tout ce que tu es quand nous devons être avec notre Seigneur Jésus Christ automatiquement nous l'épouse nous devons révéler la nature de notre époux qui est le Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi aujourd'hui en réalité quand on nous voit comme ça on va voir Jésus Christ notre façon de parler doit être comme Jésus notre façon de s'habiller doit être comme Jésus c'est à dire notre façon de parler doit être la parole notre façon de s'habiller doit être la parole et quand nous parlons de la parole aujourd'hui nous voyons le message de l'heure donc notre façon de parler doit être comme le message c'est ça que nous avons dit au début Branham appelait Mère d'Acherie mais aujourd'hui nous avons des chériens nous avons des bébés des bébés qui conduisent des voitures des bébés avec des barbeurs oh bébé bébé tu vas pas manger ça ce sont des langages que nous nous voyons chez les bébés nationaux dans notre pays le message William Branham appelait Mère d'Acherie et Mère d'Acherie Romona Kata Yebella Tim Bakara tout ça ce sont des langages mondains quand nous sommes un avec Jésus nos langages doivent automatiquement changer ça doit nos langages doivent être la parole les messages de l'être donc nous réponses nous reflétons la nature de notre époux qui est le Seigneur Jésus Christ nous reflétons la nature de la parole en nous nous ne pouvons pas nous habiller comme les mondains nous ne pouvons pas vivre comme les mondains nous devons vivre comme la parole nous dit alors si à nous on ne voit pas ça c'est que nous ne sommes pas un avec Jésus Christ et peut-être que nous ne sommes pas aussi l'épouse parce que quand nous parlons du mariage de l'agneau c'est que le diable aussi a un mariage quelque part il y en a qui sont mariés avec le diable il y en a aussi qui sont mariés avec Jésus et ceux qui sont mariés avec le diable ils doivent aussi refléter la matière de leur mari qui est le diable c'est pourquoi aujourd'hui il y a une confusion totale dans les églises du message les frères peuvent s'ébagarrer facilement les frères peuvent escroquer facilement les frères peuvent ingérer facilement les frères peuvent faire de n'importe quoi parce qu'ils sont en train de refléter la matière de leur mari mais nous l'épouse du Seigneur de refléter la matière de notre épouse les messages de l'air et quand nous sommes un avec Jésus-Christ nous ne pêchons plus nous ne pêchons plus oh non il est tombé oh non il a fait ça le péché c'est l'incrédulité donc quand nous sommes un avec Jésus-Christ l'incrédulité n'est plus là plus question de péché tomber ingérer ainsi de suite ce sont des fruits mais en nous en réalité Dieu regarde ce qui se passe dans nos âmes là-bas donc nous sommes un avec le Seigneur Jésus-Christ et quand ce corps là va tomber Dieu va retirer ses malins ce corps a ses désirs ce corps peut ingérer ce corps peut faire de n'importe quoi c'est pourquoi Femme Pranam a dit quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit mais c'est un fou il est venu il peut faire de n'importe quoi il peut danser les danses du monde il peut ingérer un fou mais il a le Saint-Esprit en lui le diable dérincement son esprit mais son âme est déjà sauvée donc Dieu n'a pas besoin de cette chaîne là Dieu a besoin de nos âmes donc pendant que Christ est marié avec son épouse le diable aussi est marié avec son épouse c'est pourquoi nous voyons les comportements un peu bizarres aujourd'hui il y a d'autres qui reflètent la parole il y a d'autres qui ne reflètent pas la parole donc une confusion totale et prochainement si tout va bien nous allons parler de la grossesse du diable parce que quand il y a un mariage il doit avoir aussi des fils la grossesse du diable alors pour terminer quand nous défendons un avec le Céline Jésus Christ c'est à dire nous avons parlé du mariage de nos mariages terrestres qui est le type du mariage céleste tout ce que nous voyons dans les naturels existe aussi dans les spirituels nous avons lu beaucoup de citations de frères pendant pour montrer nos mariages terrestres ici c'est le type du mariage de Jésus avec son épouse alors dans notre mariage ou dans les mariages naturels en réalité c'est l'homme qui domine ce n'est pas la femme qui domine à la maison mais c'est l'homme qui domine ça c'est du côté naturel et du côté spirituel c'est la même chose c'est la parole qui nous domine c'est Jésus Christ qui nous domine donc quand Jésus qui est l'époux qui est la parole qui est le message s'il dit A c'est A s'il dit B c'est B s'il dit non c'est non s'il dit oui c'est oui c'est la parole qui domine l'épouse dans la maison si une femme commence à dominer frère prénom dit elle est une grande malédiction elle est elle parle ça je crois dans le cet âge de l'église frère prénom dit c'est une malédiction c'est une grande malédiction une femme qui domine à la maison c'est l'homme qui domine du côté spirituel c'est la même chose c'est la parole qui nous domine tu veux faire ça la parole dit non tu fais ce qui dit la parole alors dans nos dans nos maisons ou dans nos mariages terrestres c'est la parole qui nous dirige pardon c'est l'homme qui dirige du côté spirituel c'est la même chose c'est Jésus qui nous dirige c'est la parole qui nous dirige si la parole dit va à gauche nous allons à gauche la parole dit va à droite nous allons à droite la parole dit stop stop c'est la parole c'est la parole qui nous dirige même dans des grandes églises là c'est la parole qui doit les diriger mais aujourd'hui nous voyons sur le contraire quand William a prêché par exemple l'ordre de l'église la prédication doit faire 40 à 45 minutes deux ou trois chansons seulement c'est fini mais aujourd'hui il y a des pasteurs qui prêchent 7 heures du temps ou 8 heures du temps mais il y a aussi des citations où Favre Adam dit si une église ne supporte pas des prédications des 4 heures du temps une devienne être ougrate cette citation existe mais Favre Adam dit si tu lis une citation ne fais pas directement ta doctrine prends des citations de gauche à droite pour avoir un tableau clair dans l'ordre de l'église Favre Adam dit prédication 40 à 45 minutes deux ou trois chansons seulement c'est fini quelque part il dit si l'église ne supporte pas des prédications des 4 heures du temps cette église devient rétrograde il n'y a pas une confusion parce que dans l'ordre de l'église là-bas quelque part Favre Adam dit lui-même il fait des 4 heures du temps des 5 heures du temps parce qu'il est en train de donner un message il est en train de donner un message urgent mais toujours dans cette brochure il dit ne prenez pas ça comme votre modèle franchement peut-être je vais lire ça Favre Adam dit ne prenez pas ça comme votre modèle des prédications de 5 heures ou de 4 heures du temps que lui-même qu'il est en train de faire ne prenez pas ça comme votre modèle moi je suis en train de donner un message urgent alors ici il dit si une église ne supporte pas une prédication des 4 heures du temps il devient rétrograde il n'y a pas une confusion ici toujours dans cette brochure l'ordre de l'église il dit que si vous voulez une prédication de 4 heures ou de 5 heures du temps il faut informer l'église vous informez l'église que nous allons une journée spéciale par exemple les dimanches qui viennent nous allons faire 3 heures ou 4 heures du temps Favre Adam dit c'est correct vous informer une église mais ce n'est pas une doctrine chaque image chaque culte 5 heures du temps de prédication 4 heures du temps de prédication là ce n'est pas la parole qui vous dirige là c'est le pasteur qui est là en train de diriger lui-même sans la parole il ne regarde pas même ce que l'époux a dit alors cette citation de 4 heures du temps ça s'est marrant automatiquement avec la citation là Favre Adam dit si vous voulez faire des prédications des 4 heures des 5 heures du temps il faut informer l'église si vous voulez faire des prédications des 4 heures des 5 heures du temps informer l'église dit à l'église que non le dimanche qui vient nous aurons une réunion des 5 heures ou des 7 heures du temps comme ça les gens ils vont se préparer davantage mais chaque fois vous venez à l'église 7 heures du temps lui le pasteur il vient avec sa famille dans une june mais il y a d'autres qui ont fait les pieds peut-être 20 kilomètres 30 kilomètres sous le soleil peut-être sous la pluie peut-être ils n'ont pas mangé ils sont là 7 heures du temps 20 heures du temps mais dans la Bible Paul il a prêché toute la journée il y a quelqu'un qui était mort là il est tombé boum il est mort je crois c'était Tchikus Tchikus il était mort pourquoi ? parce qu'il était fatigué toujours dans l'ordre de l'église M. Abraham dit la tête de l'homme ne peut pas ne peut pas résister 40 à 40 pardon la tête de l'homme donc Dieu lui-même qui a créé cette tête il a dit que cette tête ne peut pas aller au-delà de 45 minutes c'est dans l'ordre de l'église il y en a qui peuvent résister mais ce n'est pas tout le monde qui peut résister au-delà de 45 minutes alors il faut qu'il y ait un équilibre et moi je crois comme dans un débat un jour je disais au frère après 45 minutes ici Dieu est parti parce que Dieu il est fidèle à sa parole si tu vas tu vas dépasser 45 minutes il faut informer l'église avant moi je dévoile ça partout en Belgique là-bas le pasteur avec le frère Tim il faut seulement 40 à 45 minutes c'est fini et quand il fait ça les autres vont dire que non il n'a plus à prêcher mais ce sont des gens quand même qui sont mâtis dans ce message ils ont beaucoup à prêcher mais ils respectent 40 à 45 minutes vous dépassez Dieu le plus là Dieu vous quitte parce que Dieu est dans sa parole quand vous laissez la parole Dieu vous quitte et quand Dieu vous quitte il n'y a pas un vide qui va être là c'est le diable qui va remplacer c'est pourquoi vous verrez que moi j'ai déjà fait ça des églises où on prêche des 51 et des 24 j'ai essayé de demander un jour j'étais dans l'église on a commencé à 9h jusqu'à 17h après l'équipe j'ai posé j'ai commencé à poser des questions à quelques frères à quelques seuls vers 13h qu'est-ce que tu as été dit personne m'a donné la réponse j'ai inversé vers 10h 9h qu'est-ce que tu avais retenu tous répondaient oh non le pasteur avait dit ça avait dit ça il avait dit ça mais après 45 minutes ici personne avait la capacité de retenir tout ce que le pasteur avait dit donc William Ragnam a raison donc c'est la parole qui nous dirige c'est l'époux Jésus Christ qui dirige son épouse si aujourd'hui le pasteur commence à se diriger un-mêmes il laisse le message il laisse le coup il commence à se diriger un-mêmes c'est très dangereux donc à la maison dans nos mariages terrestres c'est l'homme qui dirige la femme ne dirige pas c'est l'homme qui est la tête du côté spirituel c'est la parole qui nous dirige c'est le message qui nous dirige le message dit va de l'avant nous allons de l'avant stop stop va à gauche nous allons à gauche va à droite nous allons à droite amen et à la maison quand l'homme parle c'est ainsi dit le seigneur de la maison si la femme voit que ce n'est pas correct elle doit chercher une manière pour arranger ça mais si elle vient avec arrogance oh non c'est ce que tu as là la femme cherche la guerre quand on parle c'est ainsi dit le seigneur de la maison si c'est correct avec la parole c'est ainsi dit le seigneur de la maison si la femme voit le concret elle doit venir avec toute soumission et comme l'homme c'est un chrétien une doigt similie devant la parole alors du côté spirituel c'est la même chose du côté spirituel quand Dieu ou notre époux Jésus Christ quand il parle plus question de discussion et aujourd'hui c'est Jésus qui est notre époux et nous a parlé à travers le prophète William-Marie de Branard quand nous écoutons les bandes cette voix là ce n'est pas la voix de William-Marie de Branard c'est notre époux qui nous parle c'est notre époux qui nous dirige c'est notre époux qui donne des ordres alors quand nous écoutons les bandes c'est notre époux qui parle personne a le droit de contredire ce que le message est dit c'est pourquoi Frère Branard a dit dans cette citation que nous avions lu la fois passée Frère Branard a dit pour terminer Frère Branard dit répétez seulement ce que disent les bandes dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité 1906 Frère Branard dit alors maintenant écoutez bien chaque mot saisissez-les et si vous les prenez sur bande et tout alors tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes pas l'enseignement des profs mais l'enseignement qui est sur ces bandes ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande voyez en effet certaines de ces choses nous allons en comprendre pas mal l'homme là dessus maintenant pourquoi c'est mal compris voyez et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande ne dites rien d'autre en effet je ne dis pas cela de moi-même c'est lui qui le dit vous voyez et donc très souvent il y a des confusions des gens qui s'élèvent pour dire et bien et elle a dit que cela voulait dire telle et telle chose laissez-laisser les dons telles qu'elle est faites-moi dire dites seulement ce qui est dit sur les bandes n'ajoutez pas ne retranchez pas répète seulement ce que Branham a dit un point un trait comprendre ou ne pas comprendre nous disons Amen et nous avançons Amen donc pour terminer retenons que l'union invisible donc nous parlons du deuxième Adam c'est ce que nous avions parlé la fois passée donc nous parlons maintenant de l'union invisible l'épouse ici c'est l'œuvre moderne et cette œuvre moderne pour qu'elle soit œuvre elle ne peut pas avoir de nombril cette œuvre moderne ne peut pas naître par le sexe cette œuvre moderne ne peut pas avoir un père et une mère nous avons lu beaucoup de citations là où le fait de l'âme dit ça Adam aussi ne peut pas avoir de nombril Adam ne peut pas avoir un père terrestre ou une mère terrestre Adam ne peut pas naître par le sexe mais la citation que nous avons l'épouse aujourd'hui il est elle est Ève moderne donc Ève déjà née de deux aujourd'hui c'est l'épouse mais cette épouse il est l'épouse du deuxième Adam parmi l'épouse ici le deuxième Adam qui est Jésus Christ pour donner le livre à l'épouse il a choisi un de nous c'est Jésus qui est le deuxième Adam ici dans la journée de deux Dieu avait donné le livre à Adam et ici pour redonner le livre il va donner le livre aussi à Adam nous avons lu beaucoup de citations même là où Dieu appelle Adam 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 Dieu n'a jamais appelé personne Adam ici Dieu a appelé Branham Adam Adam et nous avons une citation qui cherche un autre Adam qui va tenir la parole aujourd'hui celui qui a tenu la parole c'est William Mario Branham donc Dieu a emprunté l'aide de nous ici il a emprunté un corps ici pour qu'il puisse faire l'œuvre d'Adam mais cet homme là Branham que Dieu a emprunté son corps il est aussi parmi l'épouse mais Dieu a pris l'aide de nous c'est à dire notre grand frère de la famille il a pris l'aide de la famille il a pris celui qui était arrivé de premier à la maturité comme j'ai réajité alors cet Branham il a reçu le livre nous avons lu les citations Dieu n'a pas jeté le livre comme ça afin que tout le monde puisse se libérer mais Dieu a donné le livre au septième messager et le septième messager c'est William Mario Branham et nous avions encore dit que quand Branham a reçu l'héritage que nous avions perdu ici toute la famille il a convaincu toute la famille était là quand il a reçu l'héritage Adam il y en a les deux étaient là parce que nos noms étaient écrits dans ce type de propriété Frère Branham dit nos noms étaient écrits sous forme des mystères de la parole alors toute la famille devait être là quand l'héritage on commence à distribuer l'héritage toute la famille devait être là et pendant que William Branham prêchait le sceau Adam il avait été là même Paul il était là tous ces gens qui sont partis déjà ils étaient là pour entendre l'air non donc nous avons lu beaucoup de citations alors nous remarquerons que Branham il a fait l'œuvre d'Adam mais en réalité le deuxième Adam a apprêté son corps quand vous décidez Branham comme ça vous verrez ce deuxième Adam il est là et ce deuxième Adam est caché dans William Marion Branham même notre message aujourd'hui c'est toujours le deuxième Adam qui a apporté ça c'est toujours le deuxième Adam qui est le prophète aujourd'hui le frère Branham dit que l'Elie de ce jour c'est le Seigneur Jésus-Christ alors la prophétie dit que je vous enverrai Elie le prophète Branham dit que l'Elie de ce jour c'est le Seigneur Jésus-Christ donc par là la prophétie voulait seulement dire que Dieu voulait seulement dire que voici je viens moi-même Dieu qui est Jésus le deuxième Adam il a emprunté les corps de William Branham il s'est caché là-bas il a fait l'œuvre d'un prophète au temps de Moïse Moïse avait caché Dieu Moïse devant Pharaon Pharaon voyait un VR avec la calvitie mais en réalité c'était Dieu qui se présentait devant Pharaon au temps de Noé c'est la même chose Dieu était caché à Noé et quand Noé prêchait sa parole quand il donnait son message les gens voyaient un VR comme ça avec la calvitie mais c'était Dieu caché dans Noé au temps de Branham c'est la même chose Dieu s'est caché dans William Marion Branham il a emprunté son corps en réalité c'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre mais par le canal de Branham et Branham quand il a terminé sa mission quand il a fait l'œuvre d'Adam il a fait l'œuvre d'un prophète quand c'est fini il est retourné dans l'épouse parce que lui aussi il fait partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ alors ici cette épouse Frère Branham nous a prêché l'union invisible cette épouse ne peut pas rester ici pour que les gens disent aujourd'hui qu'il y a toi en réalité ils n'ont pas tort parce qu'il se limite quelque part ici vous voyez le pouce mais Dieu a tiré l'aide de nous comme j'aime l'agité quand Branham a fini sa mission il est retourné ici dans l'épouse mais là vous verrez que ici c'est vide Branham est retourné ici dans l'épouse et quand Branham a prêché l'union invisible cette épouse s'est inie avec son époux ici le deuxième Adam c'est l'union invisible automatiquement ici l'épouse aussi disparaît il s'inie avec Jésus-Christ qui est le deuxième Adam et vous verrez que Branham depuis 1947 ça j'ai répété ça plusieurs fois depuis 1947 jusqu'en 1965 il n'a jamais dit toi Adam toi Adam mais quand nous voyons comme ça nous voyons toi en réalité un, deux, trois Adam et Jardin les deux Jésus-Christ et puis William et Branham qui a reçu le livre d'Adam nous voyons toi mais le troisième et le supprimé il est entré ici dans le deuxième l'épouse porte le nom de son époux qui est le deuxième Adam Jésus-Christ c'est pourquoi Branham prêchait toujours le premier et le deuxième Adam ce qu'ils disent le troisième Adam ils se sont limités quelque part mais s'ils continuent à craiser à craiser ils verront que aujourd'hui cet Adam c'était Jésus-Christ le deuxième Adam lui-même il le pose ici et il n'y avec le deuxième Adam alors les versets que nous avions lits la fois passée Frère Branham dit ceci la citation pardon Frère Branham dit dans les mariages et les divorces pour terminer paragraphe 185 ce que Dieu a uni qu'aucun homme ne le sépare parce que l'homme a uni ce que Dieu a uni Dieu aujourd'hui a uni l'épouse avec Jésus-Christ personne n'a le droit de séparer ça que tu sois pasteur que tu sois bishop que tu sois n'importe qui personne n'a le droit de séparer Jésus avec son épouse ils sont eux l'union invisible le mariage de l'agneau la parole avec nos âmes la parole avec notre intérieur l'union invisible pas l'union visible mais invisible Amen et dans l'union invisible les poux et les poux deviennent un dans nos mariages terrestres aussi c'est la même chose c'est les types les poux et les poux deviennent un du côté spirituel aussi c'est la même chose les poux et les poux deviennent un et quand ils deviennent un c'est fini il n'y a plus de troisième répétez seulement ce que disent les bandes même si nous voulons que c'est droit mais répétez ce que Branham a dit personne n'a le droit de séparer Jésus avec l'épouse alors nous avions parlé de ça et nous avons lu des citations des frères Branham et ainsi de suite donc je termine par là mais quand nous avions récupéré les livres maintenant qu'est-ce que nous faisons avec les pouvoirs que nous avions dans les jardins de Dieu cela est retourné aujourd'hui Adam est restauré c'est ce que nous avons parlé la fois passée qu'est-ce que nous faisons avec ça les Adam est restauré Amen nous allons continuer peut-être les dimanche qui viennent pour les